Les dossiers sont ouverts et on va commencer avec le premier d'entre eux, c'est, c'est, c'est évidemment Elie Wai, Elie Wai qui nous a fait encore une prestation. Elie Wai, on peut dire ça, Elie Wai, qui nous a fait une prestation à nouveau insipide à la méno, est-ce qu'on doit commencer à douter de Wai Thomas ? Parce que tu doutes déjà peut-être. C'est pas un secret, hein ? C'est marrant parce que quand même, je te trouve, en fait je t'ai connu beaucoup plus patient avec plein de joueurs, c'est ça qui m'étonne de toi, je trouve que t'es tout de suite très sévère avec Wai. C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est vrai, t'as raison, t'as raison, je suis souvent très très patient avec les joueurs, surtout les joueurs qui arrivent, je leur laisse beaucoup de temps, mais en fait Wai c'est une question de feeling. Wai, je me dis que c'est un choix qui colle pas. Wai, OM, ça colle pas. Parce que ce garçon, mentalement, je pense qu'il a pas la capacité pour jouer chez lui. Et quand tu arrives, parce que pour moi, le problème, il est mental en fait avec Wai. Quand tu fais pas les efforts, parce qu'il fait pas les efforts, on va pas, on va pas, on va, faut pas nous mentir, il fait pas les efforts. Non, il s'arrache pas. C'est l'annonchale en ce qui est dérangeant. Il y a, rappelez-vous par exemple, il y a une action de Koné qui se retourne, il fait une différence, balle au pied, il fait une passe. Wai, il se fait passer devant, mais ridicule. Je sais plus comment s'appelle le mec de, le défenseur de Strasbourg, mais il a Wai dans sa poche gauche et Wai dans sa poche droite. C'est affolant. Il le tient en laisse tout le match, Wai. Donc, non, c'est pas possible. Moi, pour moi, ce garçon, c'est dur ce que je veux dire, mais c'est encore, tu vois, mais il a pas la personnalité pour jouer chez nous. Parce que c'est un garçon, je pense, qui est mentalement, qui va trop dans le mal tout de suite. Voilà. Il a toujours pas digéré la bronca contre Reims. J'ai l'impression que, voilà, à Lyon, on l'a mis de côté. Nice, on l'a mis de côté un peu. On savait pas trop si c'était une blessure, si c'était machin. Tu le remets contre nous, il sort à la mi-temps. Il est catastrophique. Bon, à 10 contre 11, OK, mais il est cata. Tu vois, même son attitude contre Brest, rappelez-vous, il tient le pénalty contre Brest. Mais pourquoi il tient le pénalty ? On l'a vu dans le reportage que nous a proposé l'OM. C'est parce qu'il pleure, il râle. Il voulait tirer le pénalty à la place de Greenwood. Il n'a pas eu son pénalty. Donc là, il a quémandé pour avoir un pénalty qu'il a eu. Parce que Greenwood, encore que Greenwood aurait pu faire un triplé en tirant le pénalty, s'il a bien voulu lui donner le ballon pour qu'il se mette en confiance, c'est quoi ? Après, un attaquer aussi, c'est normal qu'il râle pour marquer des buts. Tu peux pas lui reprocher de vouloir… Il y a râlé, râlé. Tu vois dans les images, à la mi-temps du match contre Brest, t'as Benatia qui le chope à la sortie des vestiaires pour lui dire « Oh, mets-toi dedans, tu vois ? » « Mets-toi dedans, dans les efforts, dans les machins. » Et je suis désolé. OK, Wally, il a fait des efforts, parce que ça a beaucoup été mis en avance. Il a fait des efforts financiers pour venir à l'OM. Il a pensé qu'à l'OM, etc. OK, très bien. Génial. Non, mais ça, à la rigueur, moi, je m'en fous, tu vois. Mais je m'en branle. Voilà, c'est ça, je suis d'accord. J'en ai rien à vous répondre. On va parler que terrain, quoi. Et sur le terrain, il n'a pas la moitié de la combativité d'un Vitinha. Après, Vitinha n'a pas la moitié de la qualité technique d'un Wally. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on voit en priorité sur un attaquant ? Surtout dans des matchs un peu comme ça, où ce n'est pas facile, où tu n'as pas le ballon, où tu n'es pas à regarder les surfaces. Donc, en gros, on te demande d'être un point d'appui, de jouer avec tes coéquipiers. Quand même, il faut de l'agnac. Avant la technique, avant la match, il faut de l'agnac. Il faut aller au contact. Je me suis posé une question hier pendant le match. Je me disais, pourquoi il n'a jamais tenté, dans le match, un vrai appel dans la profondeur comme l'a pu le faire Mopé dès qu'il est rentré ? Pourquoi il redescend si bas dans le jeu ? Tu vois, quand Mopé est rentré, on dirait qu'on avait deux joueurs qui avaient finalement des consignes totalement différentes. Est-ce que c'est le cas ? Ou est-ce que c'est juste l'attitude de Wally sur le terrain qui est différente ? J'ai du mal à mettre le curseur, tu vois, entre des consignes et vraiment le comportement du joueur sur le terrain. Est-ce que Wally, il n'a peut-être pas su faire cela ? Si c'est effectivement le cas, c'est problématique, oui. Parce que déjà, comme on l'a dit, de ne pas gagner un seul duel de tout le match, ce n'est pas normal. Il doit comprendre qu'il va falloir démontrer bien plus que ça. Lui aussi, le match contre Angers, moi, je le vois comme ça. Le match contre Angers, ça peut l'aider à le relancer. Là, ce sera but obligatoire. Alors là, on est d'accord. Moi, Angers, je veux bien le matitulaire. Je n'ai pas de problème à le matitulaire contre Angers. Par contre, s'ils ne marquent pas, c'est terrible. C'est pour ça que c'est but obligatoire. C'est à double tranchant. Wally, au Vélodrome. Alors bon, ce sera un vendredi soir, donc ce ne sera pas une ambiance de fou. Mais quand même, Wally, au Vélodrome, tu ne marques pas contre Angers. C'est une équipe qui est catastrophique. Je n'aime pas dire ça parce que la Ligue 1, il y a quand même pas mal de bonnes équipes. Mais Angers, vraiment, ça pue. C'est vraiment, c'est nul. Donc, si tu ne marques pas contre Angers, là, je pense qu'à la trêve, il y a grosse discussion avec Benachet, Desherby, pour mettre à place certaines choses. Parce que ce n'est pas possible. Après, tu vois, à la limite, un gars qui rate, bon, il rate. Mopé, tu vois, il a raté. Sur son entrée, je trouve qu'elle n'est pas bonne contre Strasbourg. Mais Mopé, tu ne peux pas lui enlever la combativité. Ah non, non, ça, pour le coup, on a vu la différence tout de suite. L'agressivité. Propose ça. Alors, force-toi s'il faut. Force-toi. Un garçon comme Aubameyang, je reviens à Aubameyang. On sait que ce n'était pas le mec le plus combatif du monde au départ. Ce côté nonchalant, il l'avait lui aussi. Sauf qu'à un moment donné, à force de se faire un peu, à limite, insulter par un certain envirage, notamment, au bout d'un moment, ça lui a mis la haine. Et il a transformé ça en « je vais vous montrer que je suis le meilleur ». Oui, mais on a besoin d'en arriver jusque-là avec Wai. Ce serait quand même… Est-ce que lui, il serait capable de faire cette réflexion ? Mais non, 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 Wai, pour moi, Wai, il n'est pas capable de se dire « je vais vous montrer que je suis le meilleur ». Pourtant, je l'ai dit quand il est arrivé, c'est l'un des tout meilleurs internationaux espoirs français à son poste. Au niveau des stats, c'est derrière Mbappé. Mais sinon, à son âge, en championnat de France, c'est lui qui a mis le plus de nombre de buts après Mbappé. Donc, c'est quand même parlant, mais je ne le vois pas. Je n'arrive pas à me dire que Wai, là, il va sortir les doigts pour mettre d'accord tout le monde. Peut-être qu'il va me faire mentir et je serai le premier avis et je serai le premier content à faire un meilleur coup-pas par rapport à lui. Parce que c'est vrai, tu l'as dit. Ce n'est pas que je l'enterre, mais j'ai des gros doutes. J'ai des très gros doutes sur la modalité. Je peux comprendre. Il va vraiment falloir qu'il se mette dedans et qu'il prenne conscience qu'aujourd'hui, c'est un joueur d'Olympique de Marseille. Moi, j'ai des doutes. Oui, oui, non, mais un petit peu. J'ai des inquiétudes, en tout cas. Oui, il faut en avoir, de toute façon, des inquiétudes et il faut l'aider, pour moi, à les gommer. Mais en fait, plutôt que de l'enfoncer, je pense que le discours que l'on devrait tous avoir, ça serait d'essayer d'avoir la réflexion, de se dire, bon, on a notre attaquant que l'on a banqué, qui était très cher. C'est la recrue presque phare de ce mercato. Comment faire pour l'aider à exprimer au mieux son talent et à retrouver son niveau ? Parce qu'il en a quand même du talent. Il nous l'a montré par le passé qu'il en a du talent. Mais il nous le cache pour le moment. La réflexion que l'on devrait avoir, ça devrait être ça, plutôt que de se dire, est-ce qu'on le fout sur le banc et terminé, on n'en parle plus ? Non, il faut essayer de le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Là, tu vois, là, je le disais, on n'est encore qu'au début du championnat. On a le temps, déjà, de se refaire la cerise par rapport à la défaite à Strasbourg. Mais le match contre Angers, il doit te servir un petit peu à tout ça collectivement et individuellement. Il doit servir à remotiver tout le monde, y compris au AI. Il doit servir à dérouler, à reprendre ta marche en avant, à débloquer les compteurs. Il doit te servir aussi à faire un petit clean sheet, ça ferait du bien. Mais voilà, il tombe idéalement ce match. Moi, pour moi, Wai, si le match face à Angers, il fait son match, il arrive, il te plante un doublé, un triplé. Voilà, ça va quand même pouvoir permettre de libérer certaines choses. Ça va pouvoir lui enlever un poids, peut-être, qu'il a au-dessus pendant qu'il fait ses matchs. Je ne l'enterre pas. Je commence à avoir des inquiétudes. Effectivement, je ne sais pas s'il serait capable, comme Aubameyang, de faire ce travail-là, de dire je vais faire fermer des bouches. Et d'ailleurs, je voudrais juste rebondir par rapport à des commentaires que je vois passer. Parce que là, je suis obligé de rebondir. Je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a Loïc, et je prendrai aussi le compteur de Lolo derrière, parce que je ne peux pas accepter ce qu'il dit. Mais Loïc, il me dit, vous vous rendez compte qu'on va faire exactement la même bêtise qu'avec Aubameyang l'an dernier. N'oubliez pas qu'Aubameyang a commencé à planter au mois de novembre. Alors, je t'invite, Loïc, à retourner voir un petit peu nos anciennes vidéos. J'avais fait une vidéo en disant, est-ce qu'on avait manqué de respect à Aubameyang ? Et à ce moment-là, j'étais tout seul, quasi tout seul, à dire que les supporters de l'homme avaient manqué de respect à Aubameyang. Par contre, si on commence à comparer Aubameyang et Waiy, les gars, on ne va pas pouvoir s'entendre. On parle de quoi, là ? Aubameyang qui a une carrière de fou furieux, avec Waiy qui a 21 ans, qui n'a pas fait le dixième de la carrière d'Aubameyang. Donc, soyons sérieux par rapport à ça. Et le commentaire de Lolo Palosa, je suis désolé, mais je ne peux pas l'accepter. Quand il me dit que je suis un délit de sale gueule sur Waiy, non. Non. Ça, non. Je peux très bien entendre qu'on me dise que peut-être que je n'aime pas le profil du gars, etc. Et encore que non, parce que je n'ai pas arrêté de dire que c'est l'un des meilleurs espoirs internationaux français à son poste. Et que j'avais beaucoup d'espoir par rapport à lui. Je dis juste que mentalement, ce garçon-là, j'ai des gros doutes. J'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le penser. Non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, il y a un truc aussi qu'il faut dire. C'est que j'ai l'impression qu'on n'a plus le droit de rien dire. On n'a plus le droit de faire un commentaire négatif sans se faire taxer de « Ah, toi, tu n'es pas supporter. Ah, toi, tu n'es pas machin. » Oh, si vous nous écoutez, c'est que vous voulez aussi avoir notre avis. Si vous nous écoutez, c'est que vous voulez avoir peut-être un avis que vous n'avez pas entendu ailleurs. Parce que c'est sûr que si vous voulez avoir l'avis de « Ils sont tous gentils. » C'est bon, il y a des chaînes qui sont très bien pour ça. Il n'y a pas de souci. Ici, je vous dis simplement une chose. C'est que moi, Wai, j'ai des doutes par rapport à sa mentalité. C'est tout. Et je pense que pour le moment, il ne me montre pas les éléments pour. Et encore une fois, je ne pense pas qu'il a cette capacité à rebondir comme a pu avoir Aubameyang. Par contre, arrêtons de comparer Aubameyang et Wai, parce que les deux n'ont pas la même carrière. Je suis d'accord que ce n'est pas vraiment comparable. Après, dans l'attitude, c'est ça qu'on peut comparer. C'est le fait d'avoir été nonchalant au début. Et effectivement, est-ce qu'il pourra faire ce travail de se dire, voilà, maintenant, je vais me mettre en mode machine. J'ai reçu des critiques. Est-ce que les critiques, lui, il va les vivre comme ça ou est-ce qu'au contraire, ça va l'enfoncer ? C'est ça, le truc. Parce que jusqu'à présent, dans sa carrière, il n'a jamais été exposé réellement aux critiques. Il a été critiqué à l'ence et on a vu comment ça s'est passé. Oui, c'est ça. Pour moi, en tout cas, pour répondre à la question, je commence à avoir des inquiétudes, bien évidemment, par rapport au contenu. C'est normal. Après, de là, ouvrir le dossier en mode, bon, il va falloir vraiment le massacrer, enfin, le mettre sur le banc. Voilà. Je ne sais pas encore, tu vois, je laisserai encore quelques matchs passer, notamment celui de Angers, où j'attends vraiment, là, j'attends des choses. Effectivement, après le match d'Angers, s'il est encore silencieux, s'il ne fait rien dans le contenu du match et qu'il a des ratés comme face à Reims, voilà, par contre, je ne pourrais pas te défendre. Ouais, Waii, je suis désolé, mais ça va être compliqué derrière. Ça va être très, très compliqué. Et après, Waii, attention, s'il marque contre Angers, encore une fois, je ne vais pas retourner ma veste et dire, ouais, c'est bon, Waii, c'est bon, il y a le déclic. Ça sera Angers. Les gars, il va falloir quelques matchs de Waii, là, pour rattraper un peu le début de saison, quand même, merdique. Parce qu'il faut appeler un chat, un chat, on a deux points au moins. Déjà, c'est pour sa gueule, à Reims. Oui, bien sûr. C'est totalement pour sa gueule. Après, Strasbourg, je ne le mets pas totalement sur lui, même s'il est dans le flop 3 chez nous. Mais pour le moment, il ne montre rien. Sous-titrage ST' 501